Les causes de la réforme protestante Au XVIe siècle, de nombreuses causes expliquent l'apparition de la réforme protestante. La crise qui touche l'église catholique est l'une des plus importantes causes de la réforme protestante. En effet, les prêtres de l'époque sont très critiqués, notamment parce qu'ils se préoccupent surtout de leur revenu. Ils vendent des indulgences, des papiers qui promettent la rémission des péchés et une place au paradis aux fidèles. Ils gagnent ainsi beaucoup d'argent en escroquant les plus pauvres. Cet argent leur permet de vivre dans le luxe et la débauche, comme le montre cette miniature d'un moine bien rondelais. Le deuxième faisceau de causes qui explique la réforme protestante est l'épanouissement culturel qui naît en Europe au XVIe siècle. Sous l'impulsion des humanistes, comme Erasme, l'esprit critique se développe. Grâce à l'apparition de l'imprimerie, les livres se diffusent dans la société et les premières bibliothèques voient le jour. Chacun a accès à un savoir de plus en plus large qui remet en cause l'église. La traduction de la Bible et des textes sacrés en langue vernaculaire permet une lecture directe de la Bible sans passer par l'interprétation des prêtres. Enfin, le contexte de crise sociale et politique explique la réforme protestante. C'est une dure période où les épidémies comme la peste noire, les grands épisodes de famine ou encore les guerres incessantes entre les seigneurs ou les rois marquent le peuple. Celui-ci se sent trahi par Dieu et ses souverains et veut donc se tourner vers une autre forme de spiritualité. Toutes ces causes permettent ainsi à un homme comme Luther de mettre en place sa réforme protestante. C'est un homme comme l'église. C'est un homme comme l'église. C'est un homme comme l'église.